Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Télésud. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Dans l'est de la RDC, la situation humanitaire se dégrade au jour le jour selon le responsable humanitaire de l'ONU, dont le pays en dénombre désormais plus de 6,3 millions de déplacés internes, dont 2,8 millions au cours de cette année. C'est officiel, la MINUSMA va quitter le Mali d'ici la fin de cette année. Vendredi, au bout d'après négociations, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et les autorités du pays sont tombés d'accord sur le délai de ce retrait qui suscite de nombreuses interrogations au sein de la classe politique malienne. Et en fin d'édition, nous ferons le point des violentes émeutes qui secouent la France depuis la mort du jeune Naël, tué par le tiers d'un policier à Nanterre. Plus de 3 000 émeutiers ont été interpellés par la police depuis mardi. Bruno, le marquis, le responsable humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo, a déclaré que la situation s'est sérieusement détériorée dans l'est du pays. Au cours des 14 derniers mois, les besoins humanitaires ont considérablement augmenté et le nombre de déplacés internes est désormais estimé à 6,3 millions de personnes, dont 2,8 millions en 2023. Mathieu Nicolas. L'ONU n'a jamais été aussi inquiète concernant la RDC. Vendredi, le plus haut responsable humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo a averti sur la situation au plus mal à l'est de la RDC. Selon Bruno, le marquis, la situation s'est très sérieusement détériorée au cours des 14 derniers mois avec une énorme augmentation des besoins humanitaires. Il y a maintenant 6,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'est de la RDC, dont 2,8 millions qui ont été déplacées au cours de l'année écoulée. Raison de ce triste record, la lutte entre le M23 et l'armée congolaise qui continuent de faire fuir autant de personnes de leur foyer. La plupart vont au Nord Kivu, notamment autour de la ville de Goma. Sur place, ils se retrouvent dans des camps surpeuplés, avec des abris inadéquats, combinés au manque d'eau potable et de latrine, ce qui crée des conditions propices à l'apparition et à la propagation des maladies. Les conséquences indirectes ont été principalement dans la province de Liturie, qui est au nord du Nord Kivu. 39% de la population de Liturie est maintenant déplacée. Liturie est deux fois plus grande que la Belgique, et 25% de la population du Nord Kivu est déplacée. C'est à cause de la résurgence du M23. Le gouvernement congolais a déplacé des troupes, de nombreuses troupes au Nord Kivu, créant ainsi un vide sécuritaire en Liturie. En raison de l'immensité des besoins, l'ONU avait lancé un appel de fonds au mois de février, à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Une enveloppe conséquente, mais qui peine à se concrétiser. A l'heure actuelle, l'organisation onusienne n'est financée qu'à 30% pour venir en aide en RDC. Au Darfou, la population meurt de faim dans l'oubli absolu. C'est une déclaration de l'ONG Solidarité internationale, qui a réussi la semaine dernière à entrer dans la partie ouest de la ville soudanaise. 70% de la ville aurait été brûlée, selon le constat des équipes de l'organisation, qui décrivent une réalité catastrophique. Les combats ont été particulièrement violents dans cette partie du pays. Des autorités locales font état d'au moins 5 000 habitants tués, dont les corps ont été débarrassés des rues il y a à peine une semaine. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali va quitter le pays d'ici la fin de l'année. Suite à la demande il y a deux semaines des autorités de transition, le Conseil de sécurité a adopté une résolution vendredi en terrinant cette décision. La MINUSMA dispose désormais de six mois pour se retirer définitivement du pays. Une décision qui interroge une partie de la classe politique malienne. Explication, Soukaïna Skalissal. Après Barkhane et Takouba, clap de fin pour la mission onusienne de maintien de paix au Mali. Comme souhaité par les autorités du pays, le Conseil de sécurité a adopté vendredi, non sans regret, le retrait immédiat des casques bleus. Le compte à rebours est lancé. La mission dispose désormais de six mois pour quitter définitivement le Mali. Bien que nous regrettons la décision du gouvernement de transition d'abandonner la MINUSMA et le fait que cela va nuire à la population malienne, nous avons voté en faveur de la résolution vu que nous sommes satisfaits du plan de retrait adopté par ce Conseil. Si dans le camp des soutiens du pouvoir, l'on exulte de joie après l'adoption du retrait de la MINUSMA, du côté de l'opposition, c'est l'inquiétude. Le Nord, qui était protégé par la présence de la MINUSMA et l'armée malienne, va se retrouver seul, va être livré aux terroristes. Donc, nous avons le sentiment que notre population n'aura personne pour la sécuriser. Nous sommes très inquiets sur ces deux volets. C'est l'occasion de lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle n'abandonne pas le Mali et trouve d'autres mécanismes pour rester aux côtés du Mali pour nos populations. Mais dans le pays, la situation est diversement appréciée. Selon certains, pendant dix ans de présence, la MINUSMA n'a pas été à la hauteur de sa mission. Pour d'autres, par contre, la mission onusienne est une grande utilité pour les communautés locales. La MINUSMA est là il y a environ, je ne sais pas, huit ans, voire plus. La MINUSMA est là pour maintenir la paix et la stabilité. Mais on voit que la MINUSMA a failli. Sur tous les plans, la MINUSMA a failli. On n'a pas remarqué un changement considérable vis-à-vis de la situation par rapport à la paix et la stabilité. Je pense que l'impact que la MINUSMA a au Mali, c'est indiscutable, c'est visible, ça se voit. Le retrait de la MINUSMA vient creuser l'écart entre les autorités maliennes et la communauté internationale. La mission onusienne devra achever ce retrait total au plus tard le 31 décembre prochain. Désormais, dans sa lutte contre le terrorisme, le Mali ne peut que s'appuyer sur sa seule armée et ses alliés russes. Alors que la MINUSMA va se retirer du Mali, la mission est souvent critiquée pour son manque de bilan sur le plan sécuritaire. Mais tout n'est pas ajouté. A l'est du Mali, par exemple, à Minaka, les forces de police de la MINUSMA ont contribué à la relance économique de cette zone, longtemps secouée par les attaques terroristes. Soukain Naskalissal pour les détails. Un marché animé en plein cœur de Ménaka. La scène est badale et pourtant, auparavant, la zone était abandonnée. Tous les jeudis, ce marché principal est un rendez-vous incontournable pour les commerçants locaux, les vendeurs de plusieurs villages et les acheteurs. Une situation rendue possible en partie grâce aux efforts de la MINUSMA. Ça a un grand impact sur la population. Ça fait deux, six, cinq mois, vous arrivez ici, vous ne pouvez pas voir ce monde dans le marché. Mais depuis que la population se sente en sécurité, vu que la MINUSMA mène chaque jour des activités, ils commencent par venir le jeudi soir, vraiment, c'est un monde fou dans le marché. Parmi la foule, les casques bleus patrouillent le périmètre. Ces casques bleus togolais entendent seul mantra, être en sécurité, être visible et inspirer la confiance. La population apprécie cette réaction, très positivement, vraiment. À chaque fois, la population nous demande à ce qu'on renforce plus que ça pour la dissuasion. Si certains casques bleus ont un effet dissuasif sur les visiteurs, d'autres dialoguent avec les usagers, les acheteurs et les commerçants pour comprendre leur état d'esprit et mieux adapter les mesures de sécurité. Le contact avec les femmes ici, c'est plus facile. Selon leurs coutumes, elles n'aiment pas trop discuter avec les hommes. Et quand nous venons souvent, nous leur parlons des VGB. Donc, elles sont souvent victimes de plusieurs violences battées sur les gens. Mais, compte tenu de leurs coutumes, elles n'aiment pas parler. En instaurant un climat de confiance, les casques bleus espèrent partager des informations avec la population locale, notamment sur les problématiques liées aux violences sexuelles. A cette fin, les casques bleus organisent également des patrouilles dans les zones à haut risque. En Sierra Leone, le principal parti d'opposition, le parti du Congrès de tout le peuple, l'APC de Samoura Kamara a déclaré qu'il ne siégera ni au Parlement ni aux conseils locaux. Une décision prise en signe de contestation des résultats des dernières élections. Selon le porte-parole de l'APC, les résultats annoncés ne correspondent pas au nombre total de votes exprimés. L'opposition demande la démission des responsables de la commission électorale et réclame de nouvelles élections équitables et transparentes, supervisées par des personnes considérées comme crédibles. Au Sénégal, pas encore d'élection, mais la tension est très vive. L'opposant, Ousmane Sonko, a lancé un appel aux Sénégalais pour une mobilisation massive. Dans les jours à venir, un appel a lancé alors que le président Macky Sall met fin au suspense pour un troisième mandat à l'élection présidentielle de 2024. Les détails avec Soukain Azkali Sall. Ousmane Sonko sort de son silence. À quelques heures du discours du président Macky Sall, son adversaire prend la parole. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le leader du PASTEF invite ses partisans à descendre dans la rue. Plus que jamais, nous devons faire moins de détermination. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. Début juin, la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison pour détournement de la jeunesse avait provoqué des violences meurtrières dans le pays. 16 décès, officiellement 29, selon le leader du parti PASTEF qui dénonce un usage disproportionné de la force. Dans son adresse, il interpelle donc les partenaires du Sénégal. « Cher compatriote, est dû exclusivement à la boulimie du pouvoir d'un homme et d'un seul. » Élu en 2012, puis en 2019, Macky Sall mettra fin au suspense autour de sa candidature. L'annonce de ce lundi est très attendue dans le pays. Le flou qu'il a entretenu sur ses intentions par rapport au scrutin présidentiel de 2024 a contribué à créer un climat explosif dans le pays. Le reste de l'actualité à présent, commenté par Noël Dong et monté par Ahmed Dachigno. L'ATMIS, la mission africaine de transition en Somalie pour lutter contre les islamistes shébabs, a annoncé vendredi la fin de la première phase de son retrait avant le transfert prévu fin 2024 de ses activités aux forces somaliennes. Au total, sept bases ont été remises aux forces de sécurité somaliennes au terme du retrait de 2000 soldats. Le responsable de la logistique pour l'ATMIS a décrit l'opération comme une étape importante dans la mise en œuvre du plan de transition en Somalie. Le conseil de sécurité a renouvelé mardi dernier pour sire moins l'autorisation de l'ATMIS en lui donnant jusqu'à fin septembre pour la deuxième phase de son retrait avec le départ de 3000 soldats supplémentaires. Le nouveau plafond sera de 14 626 hommes du 1er octobre au 31 décembre. Aucune nouvelle mobilisation n'est prévue pour remplacer les forces du groupe paramilitaire Wagner à Nuclède. C'est ce qu'a affirmé le comité de défense de la Douma présidé par un parlementaire russe. Selon Andrei Kartapolov, le présent russe Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de mobilisation supplémentaire nécessaire à la fois dans le présent et dans un avenir proche et qu'il n'y avait pas de menace de diminution du potentiel de combat à moyen et long terme. Il a affirmé que Moscou dispose d'effectifs au sein des forces armées russes pour remplacer les membres du groupe Wagner soulignant que lors de la rébellion avortée, les membres du groupe paramilitaire n'étaient pas en première ligne mais plutôt dans des camps. Léon Gauthier, dernier survivant des 177 Français à avoir participé au département du 6 juin 1944 en Normandie, s'est éteint lundi à Caen à l'âge de 100 ans, a annoncé le mémorial de Caen. Léon Gauthier était le dernier membre du commando Kiefer, un bataillon de 177 fusillés marins qui avait débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1922 à Rennes, en Ile-et-Vilaine, Léon Gauthier avait rallié Long et le général de Gaulle en juillet 1940. Il avait remis le 6 juin dernier avec le président Emmanuel Macron leur bruit vert au nouveau promu à Colville-Mongoméry dans le Calvados où il avait débarqué il y a 79 ans. La France a vécu sa sixième nuit consécutive d'émeute après la mort du jeune Naël, l'adolescent de 17 ans, tué par le tiers d'un policier à Nanterre. La mobilisation de la nuit de dimanche à lundi a semblé beaucoup plus calme que les précédentes. Les appels au calme se sont multipliés comme celui de la grand-mère de Naël ou encore de la star de football Kylian Mbappé. En cinq nuits, plus de 3300 personnes ont été interpellées. Laurent Leleu. Après six nuits de tensions et d'émeutes, ce ne sont pas moins de 3200 personnes qui ont été interpellées et plus de 1000 bâtiments dégradés partout en France. Cependant, la situation était nettement plus calme dans la soirée de dimanche à lundi. Une accalmie encore fragile qui nécessitera de nouveau la mobilisation des forces de l'ordre. Je pense que le moment est venu de pouvoir constater le rétablissement de l'ordre public. Ce n'est pas fini. Les policiers et gendarmes à la demande du président de la République continueront à être extrêmement mobilisés dans les prochaines nuits. Même si nous avons constaté que cette nuit, les choses ont été très calmes, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, en solidarité avec le maire d'Aleille-les-Roses dans le Val-de-Marne, qui a été la cible d'une attaque à la voiture-bélier, des manifestations se sont déroulées devant les hôtels de ville à travers la France, y compris à Nanterre, lieu du drame, où Patrick Jarry a tenu à défendre les valeurs républicaines et réaffirmer son engagement. Nous continuerons d'agir au quotidien pour que dans notre ville, dans nos quartiers, les habitants et les jeunes en particulier, bénéficient des services publics de qualité dont ils ont besoin. Nous continuerons d'agir pour plus d'égalité et de justice sociale et nous continuerons d'agir pour que Ferdonante, cette ville pour toutes et pour tous, à laquelle nous sommes profondément attachés. Lors d'une rencontre à l'Élysée dimanche soir, à laquelle participait la première ministre Elisabeth Borne et sept autres ministres, le président Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de poursuivre tous les efforts pour restaurer l'ordre et assurer un retour à la tranquillité. Un retour au calme également réclamé par le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel. Je me suis exprimé fortement dès le début pour appeler au calme. Aucune violence n'est justifiée, dans la mesure où les premières victimes en sont les habitants, c'est ce que je disais, mais qu'ensuite, cette violence, elle nourrit la haine. Et donc, notre responsabilité à tous les politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est d'appeler au calme, à l'apaisement. Demain, mardi, Emmanuel Macron va recevoir les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences. En attendant, le gouvernement reste très vigilant et estime qu'il faudra encore attendre une voire deux nuits pour percevoir un véritable retour à l'apaisement. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lors de sa visite en Haïti, a appelé samedi. La communauté internationale a considéré la situation des Haïtiens comme une priorité illustration. La capitale, Port-au-Prince, est encerclée par des gangs violents. Préoccupés par les hésitations, a déployé une force internationale pour soutenir la police locale. Antonio Guterres a appelé à une action immédiate pour répondre au drame vécu par le peuple haïtien. Mathieu Nicolas. C'est depuis Port-au-Prince qu'Antonio Guterres a de nouveau alerté la communauté internationale sur la situation sécuritaire dramatique dans le pays. Samedi, le secrétaire général de l'ONU était en visite dans la capitale haïtienne et a déploré les hésitations de la communauté internationale à envoyer une force commune pour aider la police. Car la situation en Haïti n'a jamais été aussi mauvaise. Enfants recrutés par les gangs, maisons brûlées, jeunes filles violées. Depuis des mois, les gangs kidnappent, violent et pillent dans un pays qu'ils contrôlent en grande partie. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, états de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Pour Antonio Couteres, il faut agir maintenant, sinon l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Le secrétaire général appelle tous les partenaires à renforcer le soutien à la police nationale, que ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi appelé à un retour à l'ordre démocratique dès que possible, demandant à chacun de dépasser ses intérêts personnels et de faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Car aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Entreprenante et ambitieuse, Mariam Mohamed Keïta est à la tête d'une société de pavés écologiques consciente des enjeux environnementaux. La jeune guinéenne participe activement au recyclage des déchets qui s'enlisent dans les rues de Conakry, la capitale. Son portrait nous est dessiné dans ce sujet signé Sanyan Kuruma, notre correspondant en Guinée. Partie des réens, Mariam Mohamed Keïta est aujourd'hui l'une des chefs d'entreprise de Guinée. Une jeune dame pressée qui ambitionne parfumer sa Guinée et elle n'a pas attendu tant d'années pour titiller ses rêves. Alors âgée seulement de 25 ans, Mariam lance en 2018 son entreprise de fabriques des pavés écologiques et briques et trouve comme trésor les déchets plastiques. Ensemble, on peut rendre Conakry propre, la Guinée propre, ensemble, parce que si on regarde, imaginez ces déchets qui sont là, et si on abandonne tous ces déchets dans la nature. Vous voyez l'image de la Guinée qui va sortir, mais si on essaie ensemble de ramasser tous ces plastiques, de les transformer, ça aidera la Guinée à avoir un bon, vraiment visage. Aujourd'hui, son entreprise Bénédic Global Service a même créé des vocations pour des jeunes. Une dizaine travaille pour son entreprise, des jeunes qui gagnent bien leur vie. Ça fait presque une année et quelques que je travaille ici. Ma situation financière a beaucoup changé, parce qu'avant que je n'arrive ici, je n'arrivais pas à faire beaucoup de choses à moi-même. Mais maintenant, je vois que tout cela est en jeu maintenant. Des centaines de personnes collectent les déchets plastiques puis les revendent à la jeune entrepreneur. Mariam achète le kilogramme à 24 centimes d'euros, ce qui fait le bonheur de certains à l'image de cette jeune fille abonnée à la collecte des déchets plastiques. Le plastique que nous vendons, c'est ce qui nous permet de joindre les deux bouts et c'est à un bon prix. Voilà pourquoi ça nous arrange. Engagée dans la protection de l'environnement, la dame a pourtant débuté par des moyens rudimentaires avec de la marmite, puis aujourd'hui avec une unité qu'elle a bâtie à plus de 5 000 euros. Après deux ans d'existence, l'entreprise de Mariam avoisine les 8 000 euros des chiffres d'affaires, mais la comptable de formation veut plus de contrats auprès de l'État guinéen. Si l'État nous aide à avoir des commandes à faire les routes secondaires avec ces pavés, je pense que si ça... Ensemble aussi, on pourra transformer beaucoup de plastique plus que ça. Tu peux leur pousser par là. De multiples horizons se sont ouverts devant cette chef d'entreprise habitée par la passion de conquérir le monde de l'entrepreneuriat. Et on rêve aussi de faire 10,5 tonnes par mois, 15 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes. Notre rêve, quand même, ce n'est pas d'abandonner. Notre rêve, c'est d'aller très loin. On dit que la Guinée est devenue propre grâce à ces petites et moindres entreprises. J'aimerais vraiment transformer BGES en empire, en une grande entreprise. Dans son escarcelle d'entrepreneurs, Mariam collectionne des prix à l'image du prestigieux titre Meilleur entrepreneur 2019 de Guinée au SADEM, Salon de l'entrepreneuriat ou encore le prix Women in Africa Initiative en 2019 au Maroc. Belle initiative qui nous vient de la Guinée. Alors, parlons de cet événement astrologique que vous ne devez rater sous aucun prétexte. La super lune d'un de cerfs visibles à l'œil nu, l'astra paraîtra plus grand et plus lumineux ce lundi soir. C'est la première d'une série de quatre phénomènes identiques qui doivent se produire cet été. C'est sur ces belles images lunaires que nous mettons fin à cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivie. Prenez soin de vous tout en continuant à regarder Télé Sud. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada